Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette des tartelettes, citron et crème d'amande. Sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients. Pour commencer la recette, on va avoir besoin de sucre, de feuilles de gélatine, de beurre ramolli, de jus de citron pressé, d'œufs et d'une pâte sablée. Vous retrouverez la recette de la pâte sablée sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre de description et juste au-dessus de la vidéo. On commence par mettre la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau bien froid et on le laisse de côté. Dans un saladier, on vient y mettre les œufs et le sucre. Et à l'aide d'un fouet, on vient le blanchir un petit peu. On vient y ajouter ensuite le jus des œufs citron pressé et on remue. On vient verser la préparation dans une casserole à feu doux et on mélange sans cesser jusqu'à ce que ça épaississe. Notre crème a épaissi. Pour en être sûr qu'on a la bonne texture, on vient tremper une cuillère en bois dans le lemon curd. On trace un doigt, un trait, pardon, avec les doigts et si les deux bouts ne se relient pas, c'est que c'est bon. Hors du fond, on vient y ajouter la gélatine. Essorez. Et on remue. Et on vient ensuite ajouter le beurre. Et on remue. On place le lemon curd dans une poche à douille et on vient remplir les moules. Il n'y a plus qu'à placer le lemon curd au congélateur. On vient ensuite saupoudrer légèrement le plan de travail avec de la farine. On reprend notre pâte sablée qui était au frais et à l'aide d'un rouleau pâtisserie, on vient l'étaler. Lorsque l'on a étalé notre pâte, on vient détailler des petits cercles. On vient également détailler des bandes de la taille de nos moules. Donc ensuite, c'est tout simple. On prend notre moule à tarte. On le met d'avance sur le papier sulfurisé. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On prend le fond de tarte. On le dispose dedans le moule. C'est enfantin. On prend notre bande. Et à l'aide de nos petits doigts, on vient foncer. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, on enlève le surplus. Et on fait exactement la même chose jusqu'à épuisement de la pâte. On vient ensuite les piquer à l'aide d'une fourchette. Et on les mettra au congélateur pendant une quinzaine de minutes, avant de les enfourner à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Tout dépend des fours. À la sortie du four, une fois démoulés, voici ce que vous devez obtenir. Donc, on les laisse refroidir à température ambiante, pendant qu'on prépare la crème aux amandes. Pour la crème d'amandes, nous aurons besoin de beurre ramolli, de poudre d'amandes, de sucre et d'œufs. Vous retrouverez toutes les quantités en barre de description. Dans le bol du robot, à l'aide de la feuille, on vient y mettre le sucre, la poudre d'amandes et le beurre ramolli. Et on vient mélanger le tout. On arrête de battre quand on a obtenu une texture de pâte et on vient ajouter les œufs que l'on a battus au préalable, petit à petit. C'est prêt ! Vous voyez, plus simple et plus rapide d'une crème d'amandes, impossible ! On vient maintenant placer la crème dans une poche à douille et il n'y a plus qu'à venir remplir nos tartelettes de crème d'amandes. Avec une petite cuillère, on vient un petit peu ajuster la surface et on les met au four préchauffé à 175 degrés entre 15 à 20 minutes. Une fois les tartelettes sorties du four, on attend qu'elles refroidissent complètement avant de les manipuler car elles sont molles et on risquerait de les casser. En attendant que nos tartelettes refroidissent, on va préparer un nappage neutre. Il nous faudra du sucre, de l'eau, du jus de citron pressé et de feuilles de gélatine. Comme toujours, les quantités sont en barre de description. On commence par mettre à hydrater notre gélatine dans un grand bol d'eau bien froid. Dans une casserole, on vient mettre tout ensemble à chauffer l'eau, le jus de citron et le sucre. et on laisse bouillir le tout. Hors du feu, on ajoute la gélatine essorée. On met un petit peu. On vient verser notre nappage dans un bec verseur. Ce sera beaucoup plus simple tout à l'heure pour le verser sur nos inserts. et on le laisse redescendre à température de 35 à 37 degrés à température ambiante. On vient ressortir nos inserts qui étaient au congélateur et on vient les démouler sur une grille. On vient prendre notre nappage qui a refroidi et on vient le verser sur nos inserts. On le laisse un petit peu couler avant de venir le déposer sur nos tartelettes. On vient ensuite s'aider d'une spatule coudée. On vient prendre l'insert délicatement et on le pose au milieu de la tartelette. On vient les mettre au frais en attendant de préparer la meringue italienne. Vous retrouverez la recette de la meringue italienne sur ma chaîne. Je vous mets également le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo. On a placé notre meringue italienne dans une poche à douille. J'utilise la douille 352 de Wilton. Pourquoi ? Parce qu'on va tout simplement venir transformer cette tartelette amande citron en une jolie pâquerette ou marguerite. Donc, on tient à la verticale. Il faut que les deux bouts comme ça soient à la verticale, pas à l'horizontale. D'accord ? Ensuite, on va venir déposer la douille sur le lemon curd et puis on va y donner des petits à-coups comme ça pour lui donner une forme de feuille. Donc, regardez. Hop, un à-coups et je pousse. Vous voyez ? Et je fais pareil pour tout le tour. Sous-titrage ST' 501 Et voici nos petites tartelettes au citron et à la crème d'amande recouverte de meringue italienne. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci ! On se retrouve pour une prochaine vidéo.